Quelle puissance ! Allez arrête de taire, viens ! Ajoute maurice.usa sur Skype. Tu as des choses à dire mais tu n'oses pas parler ! Envoie un message à maurice.mauriceradolibre.com Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre chaîne YouTube. Formidable, hein ? Formidable petite liquette. Alouette, poil à la casquette. Et ouais, alors, j'ai discuté avec un, elle écrit, je ne sais plus sur quel truc. Et on parlait de, on parlait de moto, de pneu, tout ça. Et à un moment j'écris, et tu verras ce, c'est quand même, ce sera quand même, vraiment génial, de te mesurer le week-end avec des hommes tendres. Et le mec, il me dit, qu'est-ce que tu racontes ? Et moi, je n'avais pas vu que mon téléphone n'avait pas écrit des gommes tendres, mais qu'il avait écrit des hommes tendres. Et donc, le mec, il m'écrit, qu'est-ce que tu racontes ? Bah, je lui dis, mais si, c'est quand même vachement bien. Et je me rends pas, je me rends pas compte. L'autre, il a dû demander à... Ah, merci. Il a dû demander... Aux gens qui se disaient, t'as vu ce qu'il écrit, ça va pas, hein ? Et il a bien fallu, peut-être, dix phrases, dix échanges, pour qu'à un moment, je comprenne que le problème, c'était ça. C'était que mon putain d'appareil avait écrit des hommes tendres. Tu vois ? Donc là, ça va... Oui, en plus, heureusement qu'il n'a pas écrit des hommes tendres. Mais c'est quand même un truc... Faut que tu fasses très, très attention, quoi. Parce que parfois, moi, j'envoie des messages à des gens... C'est bizarre, quoi. Là, il y a un mec qui se dit, il est fou, quoi, le mec. À bord, nous avons Fred. Il a combien ? Il a 38 ans, il est à messe. Ouais, même à l'oral, hein, faut que tu fasses attention, des fois. Ah oui, tu crois ? Philippe, à 48 ans, il est à Liège en Belgique. Chaque mot sont importants. Il est important, donc, chaque mot est important. Michael a 37 ans, il est à Paris, pas en bon part. Ah, très bien. Tu as déjà fait l'amour à un motard, Maurice ? Ouais, je m'appelle suite à mon message. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va, je te prie. Ouais, bonsoir, Maurice, Kadir qui est en 53. Ah ouais, Michael et Kadir, ils arrivent ensemble. Vous êtes sur la même mobilette ou vous avez chacun la vôtre ? Il a dû se garer, c'est pour ça. Ah oui, d'accord, c'est lui, il est allé garer la bagnole. T'as pas entendu, Maurice, c'était dans les gyrofars. C'est le confit israélo-balestinien qui débarque. Ouais, c'est ça, ils sont venus tous les deux en 504. Ouais, on a décidé de niquer les Américains, on en a marre. Enfin ! C'est Kadir qui conduit apparemment, parce que c'est lui qui va garer la bagnole, Michael, il arrive un peu plus tôt. Ouais, mais c'est Michael qui l'a payé. Ouais, c'est Kadir qui la répare. Ça, c'est pas sûr. C'est Kadir qui fait l'entretien sur le parking de la résidence. On va écouter Philippe à Liège et ensuite on ira... Enfin, Michael avait commencé à répondre à la question de Philippe. Ouais, voilà. Ouais, d'accord, donc on va... Je vous laisse répondre, moi. Voilà, non, j'ai rien à ajouter. Je vois vraiment que ça a l'émergence de ça, voilà. On va écouter la réponse de Fred Hamès. Moi, c'est clairement la recherche spatiale, c'est clair. Parce qu'en fait, 10 ans, ça ne représente rien du tout dans notre vie, en fait. 20 ans, 20 ans. On parle de 20 ans, hein. Ouais, mais tu parlais... Ah oui, d'accord. Oui, la décennie, excusez-moi. Je voyais 2000 à 2019. Moi, je dirais, ouais, c'est ça, clairement. Parce qu'en fait, il y a eu... En fait, les avancées, en fait, tu vois, la sortie, par exemple, d'une sonde, de notre espace, de notre système solaire, c'est un truc qui est quand même énorme au niveau scientifique. Et c'est arrivé dans cette décennie-là. On a l'habitude d'être auto-centré, égo-centré, on va dire, sur nous. Mais c'est quelque chose qui va au-delà de notre existence. Et donc, moi, s'il y avait quelque chose à retenir, ouais, je dirais ça. Quelque chose de positif, hein, parce que bon... En tout cas, moi, ce que je retiens sur le truc, la recherche spatiale, c'est qu'on a découvert cette décennie que l'univers était limité, en fait. Il avait une fin. Hein ? Ça a été confirmé, quoi. C'est ce que j'avais vu dans le truc scientifique, quoi. Par la fois, j'entends ça. Quelque part, quoi, l'univers est... Ils ont même fait une carte, là. Oui, oui. Il y a quoi, il y a un mur au bout ? On ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas ce qu'il y a. Il y a un placard au bout. Ouais, c'est ça. Il y a la porte. Non, un balcon. C'est le podcast de Maurice Adolivre. Ouais. Et toi, Maurice, qu'est-ce que tu rampantes ? Quelque chose positive, hein, s'il te plaît. Non, moi, ce qui m'aura le plus marqueur, je ne sais pas si c'est 2010-2019, mais dans cette période-là, c'est particulièrement, c'est l'avancée de la téléphonie. La téléphonie, le téléphone portable, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, ça, YouTube. C'est-à-dire permettre à n'importe qui de faire de la téloche et d'être vu par des gens partout sur la planète sans avoir de... Enfin, vraiment n'importe qui, des fois, Maurice Adolivre. Oui, tout à fait. Peu importe. Et moi, je trouve que ça, c'est un truc hyper démocratique, justement. Parce que même le mec qui est perdu dans un pays à l'autre bout de la planète où il n'y a pas d'eau, il peut faire de la télévision. Il peut être vu par des gens partout sur la planète. Et ce n'est pas limité, enfin, sauf dans quelques pays où il y a des connards vraiment qui conduisent le truc. Mais il peut être vu partout sur la planète, quoi. Et pour moi... C'est de la concurrence pour toi, ça, Maurice. Et tous les autres médias, d'ailleurs. Non, je m'en fous, moi. Non, je m'en fous, je n'en fous. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois si les gens, maintenant, ils peuvent se suivre sur YouTube. Mais non, mais je n'ai pas de concurrence, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, il n'a pas de concurrence. Vous êtes là parce que vous avez envie d'être là. Vous n'êtes pas là parce que vous ne pensez pas que les autres n'existent. Vous savez qu'ils existent, les autres. Vous êtes là parce que vous avez compris. L'histoire du cadeau, c'était une blague. Vous n'aurez pas de pognon, on ne va pas vous faire de... Ah bon ? Et là, tac, tu d'un coup, tu as trois auditeurs. Ah oui, regarde, là, je pourrais allumer la télé, là. Voilà, donc, moi, je... On est très d'accord, mais est-ce que ça ne partitionne pas un peu, les gens ? Mais je m'en fous, moi. Je trouve ça... Je réponds à Philippe. Il me dit, qu'est-ce que tu trouves extraordinaire ? Moi, je trouve que la téléphonie et YouTube sont des choses révolutionnaires, incroyables, du point de vue de l'humanité, quoi, si tu veux, qui changent les choses. Alors, on ne s'en sert peut-être pas toujours comme il faut, mais c'est quand même complètement démentiel de dire qu'avec ton téléphone portable, tu peux enregistrer des gens, faire des photos, appeler des gens, parler à l'écrit, acheter des trucs, te souvenir, te guider, te soigner, parfois. Enfin, tu vois, l'application, elle est énorme, quoi. Pour moi, c'est vraiment un truc incroyable. Moi, j'ai trouvé un autre truc intéressant, moi, par rapport à 2010, 2010 et 2020, en fait, qui existait déjà, en fait, depuis avant 2010. Je pense que je trouve que c'est aussi, pour la démocratie, assez sain. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que c'est assez sain, quand même, d'avoir un contre-pouvoir aux États-Unis. C'est-à-dire que, quand je dis ça, c'est-à-dire que je trouve que c'est, entre 2010 et maintenant, entre 2020, je trouve que la position russe, qui, moi, ne me fait pas peur, qui fait peur à beaucoup de gens, en fait. À moi, dont Maurice. Moi, oui. Dont Maurice, oui, par exemple. Je trouve que c'est quelque chose qui rééquilibre, en fait, le monde, moi. Non, moi, c'est pas ça que je vois, Fred. C'est une chose qui... Dans l'avancée du numérique, enfin, les dix dernières années, je pense que la politique est en train de changer. C'est-à-dire que, par exemple, pour la France, tu avais l'habitude de voir pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, les mêmes têtes. Et en dix ans, il y a une émergence de personnalités. Il y a des gens qui se mettent dans des trucs. Et ça fait vaciller l'ordre établi qui était établi jusqu'à présent. Et qui peut permettre l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux partis, de nouvelles manières de faire de la politique en France, mais aussi dans le monde. Puisqu'il y a des personnages inconnus aux bataillons qui sont parvenus au pouvoir parce qu'il y a eu ce truc-là. Comme Don Raltrand, d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne en politique, justement. Il n'y a plus personne qui fait vibrer. Je pense que, Mickaël, justement, il y a tellement maintenant, je pense qu'il y a des pépinières d'idées politiques qui émergent que maintenant, les politiciens à l'ancienne qui te venaient assommés avec leur vérité à eux pour ne pas que tu ailles voir ailleurs, aujourd'hui, c'est super. Alors maintenant, il faut que ça prenne le temps de... Kader, est-ce que tu ne crois pas qu'en fait, finalement, c'est juste les mêmes mecs qui tiraient un peu les choses, tu vois, les marionnettes, qui tiraient un peu le pouvoir, mais qui se sont juste cachés derrière des mecs qui étaient nouveaux ? Non. Non, non, attends. Il y a une question dans la question. Alors moi, je te parle de... Et de toute manière, même s'il y avait, comme tu le sous-entends, d'autres qui tireraient, ça ne veut pas dire que ça serait tout le temps. Ça veut dire que, par exemple, un mec comme Macron, c'est quelqu'un peut-être qui a été choisi, qui a été aidé, si c'est ça la question, à pouvoir faire monter son truc. Ouais, pourquoi pas ? Mais ça ne veut pas dire que les autres n'y ont pas droit. Ça veut dire que maintenant, tout est possible. Mais est-ce que ce n'est pas derrière les mêmes mecs, en fait, qu'on connaît déjà depuis des années, en fait, qui le conseillent et qui font leur... Tu vois ? Non, parce que toi, Fred, non, Fred, parce que toi, Fred, si demain, tu montes ta chaîne YouTube, tu montes ton réseau social, tu montes ton truc, tu peux fédérer des gens et créer un mouvement et donc changer aussi une partie de la politique. Alors peut-être pas au niveau national, je n'en sais rien, mais ça dépend. Ça peut partir du niveau local et terminer au niveau national. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Mais toi, tu aimes bien ça, Kader, en fait, tu aimes bien le... Je sais que je t'ai entendu. Je t'ai entendu plusieurs fois. Fred, quand tu vois des gens que ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont entretenus par les données de l'État qui viennent avec des solutions, selon les courants, ils vont essayer de mettre un peu de vin ou un peu d'eau, tout dépend de ce qu'ils veulent mettre dedans. Et en fin de compte, ils restent en place. Donc à un moment donné, moi, je trouve que c'est bien qu'il puisse y avoir un élément comme Internet, comme l'Internet, qui puisse permettre l'émergence d'autres courants. Et comme disait Mickaël tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est une ébullition. Alors avec eux, les travers, mais aussi ce qui est intéressant dedans. Oui, mais justement, en fait... C'est un laboratoire. En fait, Fred, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire. Oui, c'est un laboratoire, mais finalement, en réalité, c'est juste une possibilité, en fait, de donner des idées. Mais en fait, dans les faits, ça n'a pas changé grand-chose, Gader. Tu vas dire le contraire. Mais si, parce que... Attends, je vous laisserai débattre après, mais moi, je vais conclure sur... Voilà, moi, ce que je constate par rapport à ma question. mais attendez, je vais terminer ce que je disais. Non, mais attendez, moi, je vais ajouter quelque chose. Allez, allez-y. Je vous demandais ce qui vous rendait heureux de la décennie. Je ne vous demandais pas de vous battre. Justement, ça me rend heureux, ça me rend heureux, ça me rend heureux parce qu'avant, c'était le journaliste de TF1, de France 2, enfin bref, des médias d'État qui disaient la température qu'il y avait dans le pays. Aujourd'hui, si on te dit qu'il y a des dingos, tu peux aller le confirmer toi-même. Si on te dit que le mouvement des Gilets jaunes ne représente que 2000 et qu'en réalité, tu vois qu'il y a beaucoup plus, que c'est beaucoup plus étendu, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a plein de choses, même au niveau de tous les domaines. Je veux dire, tu peux toi-même te faire ta propre opinion. ce n'est pas une presse au kiosque, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas la radio, c'est autre chose. Il y a des éléments qui te permettent de te dire que ce n'est pas exactement ce qu'on nous raconte. C'est toujours les médias d'État qui te racontent les choses. On se retrouve aussi avec des mecs qui disent que c'est Macron qui a fait, comme j'avais dit. Oui, mais il y aura toujours ça, Mickaël, il y aura toujours les mecs. Que Macron fomente des attentats et tout, tu vois. Et ça, ça fait des millions de vues. Il y a une à deux millions de Français toujours les mecs qui disaient non, mais c'est des conneries, ce n'est pas vrai. Mais c'est quoi les médias classiques ? Mais bon, ils le disaient seuls dans les bars et ça, c'est bon, on entendait quand ils montaient sur leur mobilette mais il y avait quatre personnes alors que là, c'est vrai qu'il y a des millions. Bon, en même temps, c'est un peu rigolo. Mais c'est quoi les médias classiques, c'est quoi en fait ? C'est intéressant, c'est le problème, c'est facile de faire du putaclic entre guillemets sur les peurs des gens. Il suffit de taper quand il y a un attentat attentat complot Macron sur YouTube et boum, tu sors en première réponse et tu n'as plus qu'à dire des conneries et tu es sûr que tu vas faire du putaclic en disant n'importe quoi. Je dirige la réponse, Mickaël, la question dirige la réponse, je veux dire, si déjà tu es intéressé par ça, donc évidemment, tu vas trouver ça mais si tu es intéressé par autre chose, tu vas aussi trouver autre chose. Non, mais après, ça rentre dans les tendances avec les mots-clés, tu sais comment ça fonctionne. Après, ça va se simplifier avec attentat à Strasbourg et tu as ce con au milieu qui va être là où il y a des enfants. la grande photo avec le grand titre, c'est pareil. il faut être un peu plus fin que ça. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous dites que c'est les réseaux sociaux. Je veux dire, je veux dire, Philippe, par exemple, Philippe ou Fred, est-ce que vous aviez accès aux statistiques de l'Inède ? Non, du tout. Non. C'est quoi l'Inède ? L'Institut national de la démographie ou de l'économie. Est-ce que vous aviez accès à ça en temps ? Non. En 2010, je pense qu'on devait avoir accès en 2010, à mon avis. Oui, mais je veux dire que là, c'est beaucoup plus imprégné demain si tu veux faire une recherche. Tu vas dire, tiens, tu vas voir les indicateurs économiques moi-même. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que, en fait, tout le monde critique les réseaux sociaux. Depuis 2000, oui, entre 2000 et maintenant, oui, mais entre 2010 et maintenant, je ne suis pas sûr. Entre 2000 et 2010, on va dire qu'il y avait encore, comme disait Chirac, la fraction... Attendez, laissez Philippe faire une phrase complète parce que ça fait quatre fois qu'il essaie. Allez-y, Philippe. Oui, voilà, moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est que, alors que j'entends partout qu'on critique les réseaux sociaux, en fait, vous, ce qui vous aura marqué cette décennie, c'est justement les réseaux sociaux que vous trouvez positifs, que vous trouvez de ça. Moi, j'ai dit que je ne savais pas si c'était positif ou négatif justement. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas, moi, je trouve ça très positif, je trouve ça très positif parce que ça fait exister les gens, quand même. Mine de rien, même si, bon, tu vois que ton voisin de Payet est complètement con, et ce qu'il raconte, c'est complètement délirant, mais ça le fait exister, tu vois, cette personne qui est de l'autre côté de ta porte, elle existe, et tu sais ce qu'elle aime bien manger, tout ça, je trouve ça vachement drôle, moi. J'ai du mal à comprendre pourquoi les gens font ça, mais je trouve ça, je trouve que ce laboratoire, il est formidable, formidable, fabuleux. Si tu veux savoir ce que pense ta cousine que tu aimes bien d'un événement, tu n'as pas besoin de lui poser la question, tu vas sur son compte. Ça fait 22 ans que ça dure, et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Norris Radio Libre, période 1994. C'est parti. Quoi ? Qui ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Demande, toi. Mais occupe-toi. Attends, occupe-toi déjà de ton business, là, sur lequel tu rames. Nina Hagen. Hop. Tu n'es pas. Tu n'es pas. Alors, tu me laisses. Non, attends, tu me laisses moi faire ma partie parce que moi, je me démerde bien pour ma partie. Et puis, toi, tu essaies de faire la tienne comme il faut. Quand tu seras capable, let's set. Bah oui. La foule. Clac. Attends, attends. Mais non, mais non. Mais mon vieux, tu vois, tu n'es pas au fait de ton travail. Tu n'es pas puissant. Non. Eh, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Énorme. Bon. On a mis la... À 16 degrés. Parce que là, mon pote, fait chaud ici. Ouais. Les gonzesses sont habillées de façon hyper légère. Et... On remette là, très près du corps. Laisse... La sueur souligne leur forme. Ça peut être des belles images d'épinales si tu ne t'approches pas et que tu n'as pas d'odeur. À bord, nous avons... Frédéric, il a 38 ans, il est à Metz. Ouais, je suis là. Nous avons... Philippe, qui a 48 ans, qui est à Liège, en Belgique. Je suis là. Mickaël, à 37 ans, il est à Paris, pain, pain. Eh oui. Kader, son copain, à 45 ans, il est à Troyes. Ils sont copains, attention. Vous arrivez toujours en même temps, donc... Il va y avoir une raison, non ? Non, mais ça ne nous regarde pas. Je me permets d'en parler comme ça, mais ça ne nous regarde pas, vous faites ce que vous voulez, les gars. Tant qu'on ne me demande pas de participer, moi, ça me barre. on va écouter Philippe, on va écouter, pardon, Mickaël à Paris. Pain, pompin, pompin, pompin. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, niveau gondesse, là ? Qu'est-ce qui se passe, avec tes gondesses ? On a quoi ? Justement. On a quoi ? Je commence à me poser la question, tu vois. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce que je veux moi-même. Ça, Maurice, à chaque fois, il me dit, ah, bah, t'y vas, et puis voilà. On a les tous là. J'arrive de moins en moins. Non, mais moi, je pense qu'il faut, il faut avoir le réflexe carnet d'adresse, c'est-à-dire qu'il y a, et particulièrement pour l'hiver, rappelez-vous ce que je vous dis, l'été, tout le monde fait le malin, etc. Quand la bise fut venue, maintenant que tu es enfermé près de ta cheminée, si tu n'as pas ferré le poisson, avant, maintenant, l'hiver, l'hiver, tu as froid au pied. C'est pas vraiment vrai, ça marche quand même l'hiver, honnêtement. Ouais, mais c'est pas pareil. Internet, là aussi, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, par exemple, je sens le sable chaud et la noix de coco, c'est pas la même ambiance que quand... voilà. On a dit, c'est le sens de la cannelle, Maurice, c'est cool aussi. Tu peux pas parler avec nous, c'est normal. On peut pas discuter de la même chose, là, tu vois. Il y a des gens qui n'aiment pas l'honneur de noix de coco. Ouais, bon. Mais, moi, je pense qu'il faut quand même, pour revenir à l'histoire de Mickaël, avoir le réflexe carné d'adresse, c'est-à-dire se souvenir de cette fille que tu négliges un peu, qui était très gentille, très sympathique, dont le physique était peut-être pas extraordinaire, mais que tu as rencontré en mars. Ouais, mais quand je fais ça, Maurice, elle me dit, je suis avec mon chéri, et alors, donc, ah, ok, lol, tu vois, et puis la meuf, après, c'est elle qui revient vers moi deux jours après, et tout. C'est marrant, les filles, je comprends rien, franchement, c'est des folles. Non, mais tant pis. Moi, elle me dit, moi, je suis avec mon chéri, mais je vais m'arranger. Bon, c'est ça, c'est pareil, c'est pareil, elle me dit, c'est avec mon chéri, elle me dit, tu veux me rejoindre après le taf chez toi, de ton côté ou de mon côté, je suis là, mais euh... Allez, mais bon, c'est pas un poids, le meilleur plan. En hiver, ce qui compte, c'est le résultat. Ouais, c'est de ne pas avoir les pieds froids. Déjà que je m'en suis lassé de cette fille et que j'y retourne un peu, parce que bon, comme t'as dit, je l'ai négligé et que moi, elle était quand même sympa, j'ai jamais eu d'accrochage avec elle, on s'est toujours bien entendu, c'est juste que je ne la kiffe pas des masques, tu vois. ça dépend ce que tu veux faire. Si t'as envie d'utiliser quelqu'un pour passer un bon moment, toi, voilà, il faut que tu sois d'accord avec toi. Ben c'est ça. Si t'es pas d'accord avec ça, il ne faut mieux rien faire, il reste tout seul chez toi. Regardez-moi. Bon, voilà, on est d'accord, on est d'accord. Parce qu'honnêtement, me retrouver avec des meufs, les cannes et ensuite me dire merde, mais j'ai envie qu'elle se casse là. Voilà, donc si t'as envie, il faut être prêt à utiliser des gens, en fait. si t'es pas prêt à ça, il faut pas faire. Ça va dans les deux sens, ça va dans les deux sens et dans ce cas-là, je sens des fois que je suis juste un... même dans l'attitude qu'on te prodigue, quoi que tu sais, tu sens que... Mais donc autant en discuter, autant en discuter. Parce que tu vois, si les deux ont la même idée en tête, autant en discuter, vous allez vous utiliser, mais en fait, en étant d'accord avec ça... mais tu vois, il y a aussi un contre-point, c'est que la nana, les deux, trois nanas que j'ai vues récemment, elles me l'ont jouée ouais, t'es un mec, genre, niquer sur Tinder, machin, moi, tu sais, évidemment, je me dis pas du tout, pourquoi tu dis ça ? Et donc les gonzesses me la jouent, ouais, tu sais, elles commencent à te raconter leur histoire avec leurs copains, elles t'invitent à faire de même, donc tu commences un petit peu à te livrer, et là, mon pote, tac, elles te cassent, et là ? Elles te cassent, qu'est-ce que ça veut dire ? Elles te cassent. Mais pourquoi ? Enfin, comment ça, elles te cassent ? Parce que, parce qu'il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas pleurnicher, il faut pas, il faut pas répondre aux appels à la pleurnicherie, tu vois, quand on commence à te dire, raconte-moi tes malheurs, même si ça te donne des décennies. Il y a Ivan qui est sur le chat de Maurice de Radio Libre qui dit, je trouve que l'hiver, les femmes cherchent des relations plus sérieuses. Et il y a un mec qui s'appelle Amara qui est sur le chat de YouTube qui dit, avant, il y avait 20 moches pour une ou deux bombes. Today, il n'y a que des jolies filles. Et j'ai envie de lui répondre, c'est ton âge ça, mon vieux, qui fait ça, c'est que t'es moins difficile. Le filtre s'est élargi. On va écouter, on va écouter Kader à 3. Ouais, je sais pas trop quoi penser de vos histoires, de 9. Mais la question... Il se suçait un peu Kader en ce moment ou pas ? Pourquoi ? T'en es où toi Kader avec les nanas ? Ouais. Moi, c'est assez compliqué avec les nanas, donc moi j'ai décidé que ça se passait... Aïe. Il y en aurait 7 minutes, ça le temps. Il y a un furieux qui vient de passer en klaxonnant à 11h30, t'imagines ? Est-ce qu'il n'est pas la question ? Attends, j'ai pas compris. Il y a une fille qui est passée en klaxonnant ? Je fais mes affaires. Je sais pas, il y a une fille qui est passée en klaxonnant ? Non, il y a une voiture qui est passée dans le secteur en klaxonnant. une voiture. Ouais. Non, et alors les gonzesses, Kader, on en est où ? Les gonzesses, c'est de temps en temps. Ah ouais. De temps en temps, ça veut dire que j'ai des relations occasionnelles. Excusez-moi. 5 vat. Excusez-moi, il y a un écran sur ton truc là ? Excusez-moi, c'est... C'est quoi la prise 5 vat ? Pardon, je vais vous dire que je vois Frédéric sur l'écran depuis tout à l'heure et c'est un truc qui m'intrigue. Il y a un écran sur ton bazar que tu fumes là ? Qu'est-ce qui a marqué ? Bah oui, Maurice, il y a le compteur de là, t'es tout. C'est vrai ? Ah non. Bah oui. Quoi ? L'écran tactile. Et qu'est-ce qu'il y a comme information sur le truc à fumer là ? Alors, tu as la puissance en fait de vape. Donc là, je suis à 69 watts. Tu as la résistance de la résistance qui est dedans. Tu as le nombre de watts de vape que j'ai fait. Tu as le voltage qui varie en fonction de la résistance et du watt. Enfin, de la puissance. Et tu as la durée du dernier puff en fait, de la dernière tirée que tu as eue, tu vois ? Non. Et l'heure. C'est incroyable. C'est une clope qui te donne toutes ces informations. Et tu pourrais juste mourir électrocuté là avec ton truc. Non, parce que c'est quand même un produit qui est... C'est protégé. correctement... Ça a déjà pété à la gueule de certaines personnes. Mais tu es relié à la terre avec ça quand tu... Non, c'est des batteries. Attends, regarde. Le truc de ouf. Si tu ouvres ça, dedans, tu as... On va escalier la trappe. Tu as deux batteries. Ah ouais, les 18650. C'est ça, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Tu t'en sers pour quoi ? Il faut qu'il y a deux vape, t'as fait. Tu t'en sers pour quoi les 18650, toi ? Pour les lampes, celle-ci, par exemple. 18650. On la verra après, après le décalage, mais tu vas nous la montrer certainement sur la télé. Je vais nous la montrer. Ah ouais, d'accord, Mais tu as plus gros, je ne sais plus combien, c'est la norme, je ne les utilise pas, mais l'autre, celle-ci, tu peux mettre plus gros, en fait. Dans celle-là, le diamètre est plus gros. Tu peux aussi, ouais. Mais pourquoi tu ne vas Maurice, tu ne vas jamais vaper, toi ? Non, mais je ne comprenais pas parce que ça fait plusieurs fois que je le vois. à l'écran avec son truc, je me dis, putain, c'est un reflet ou est-ce qu'il y a un écran dessus ? Et donc, voilà, j'avais besoin de... Combien de voir la lampe, là, sur YouTube ? Ouais, lampe de poche. De comprendre, je n'ai pas l'utilité de ce truc-là, en fait, de savoir combien on vape, combien de fois on a... Mais c'est un truc de geek, en fait, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment indispensable, c'est le principe des trucs de geek, en fait. Pas du tout, ça, tu vas le mettre après sur le cloud et quand tu seras, tu vas commencer à être malade, ton docteur, il pourra regarder combien t'as fait de machins comme ça, il pourra faire des comparaisons avec des mecs partout sur la planète et dire, tiens, voilà, quand les mecs ont tiré 2000 fois sur le truc, c'est là qu'ils commencent à développer ou tel merdier. C'est ça, en fait, la suite. Pour ça, il faudrait qu'elle soit connectée. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Pas encore, mais ça va venir. Tu vas l'acheter, le modèle connecté. Non, moi, en fait, j'aime bien, ça me suffit, ça, moi, je n'ai pas besoin d'acheter un truc connecté, non, non, c'est vrai, non. Pourquoi ? Mais ils vont en sortir une. Ça me suffit, le mec, il a une machine de guerre, tu sais. Ça me suffit. Ça me suffit, bon, oui. Pourquoi est-ce que j'aurai un truc Bluetooth ? Parce qu'ils vont en sortir une. Un jour, il va arriver où ils vont sortir une box connectée en Bluetooth où tu vas pouvoir envoyer des informations sur ton téléphone qui, elles-mêmes, vont être dans le cadre d'une appli qui va être connectée à un serveur, etc. À ton carnet de santé qui fait que ton employeur va être obligé d'augmenter le prix de ta mutuelle en fonction du nombre de... dans ton appareil. Ah, 1984 ! Pour ça, heureusement que, en fait, j'ai quand même besoin de donner mon accord. Tu sais qu'aux Etats-Unis, par exemple, moi, mes assurances, l'assureur, il te demande si t'es fumeur. Il te demande si t'es fumeur. Tu peux avoir une puce dans ta bagnole qui te filme qui est donc à la discrétion de l'assureur et qui lui permet de... qui te permet, en fait, de démontrer que tu n'utilises pas ton téléphone au volant. Ce qui fait que, comme tu n'utilises pas ton téléphone au volant, ta prime est inférieure. Par contre, si tu l'utilises, il monte. Plus t'es raisonnable, en fait, plus t'es concentré sur la route, moins tu payes. Pas mal, hein ? c'est l'assurance intelligente. Tu sais, moi, j'ai eu mon... J'ai eu une discussion avec mon chef aujourd'hui, qui est un Américain de New York. Celui qui s'en va, dont je te parlais au début de l'émission. Il me dit, moi, quand je suis arrivé à Luxembourg, en fait, j'avais un visa, en fait, et pour l'obtention du visa, il fallait une prise de sang. Vous lui avez bien baisé la main, à Cader. Il fallait une prise de sang. Non, mais là, les particuliers s'ils arrêtent électroniques... Dans la prise de sang, il y avait besoin de savoir quels étaient les triglycérines, quels étaient le cholestérol, quels étaient et le machin, etc. Et tout ça, c'était soumis, en fait, à l'approbation du visa. Ah ouais ? Ouais ? Pas mal. Pas inintéressant. On en reparlera. Effectivement, on va rendre la main aux copains de Mickaël, à Cader. Ah, tu as été défendu par Mickaël. C'est Mickaël qui vient de dire, vous lui avez raché la main, il avait raison. C'est l'union sacrée. C'est ça. C'est l'union sacrée. Les cousins. Ah ouais. Alors, ce que je voulais dire, je voulais revenir sur le sujet précédent qui m'intéresse, moi. D'ailleurs, ce que tu viens de dire, Fred, rentre exactement dans ce qui cadre de cette question, cette réflexion, c'est-à-dire qu'au-delà des conséquences positives, il y a les conséquences négatives des dix dernières années. Ce que je trouve un peu... Il y a des choses super. Franchement, les trucs, c'est magnifique. Mais il y a un truc qui me paraît un peu... Parce que je vais voir le côté bien, c'est bien. Mais il faut aussi voir ce qui ne va pas pour essayer de l'améliorer. Et ça, par exemple, tu vois, cette attitude que tu as avec ton truc fumé, en utilisant un truc avec des vitesses, avec des freins, des amortisseurs et tout ça, en fait numérique. Moi, je me pose des questions parce que est-ce qu'on n'est pas... Il y a des moments des débordements dans le numérique et justement, est-ce qu'il n'y a pas des choses super plus dont on n'a pas besoin qui émergent aussi ? Oui. Et quelles seront ses conséquences, en fait ? Quelles seront les conséquences de ça ? Parce qu'on a le côté positif dont on a parlé, mais il y a toutes les conneries aussi qui ont à voir avec le numérique, par exemple, pour parler du numérique. Moi, quand j'ai posé la question pour les positifs, c'est parce que justement, on a tellement l'habitude de s'intéresser qu'au côté négatif. On entend toujours les gens en train de se plaindre. Là, je suis en train de me dire, le côté le plus négatif, moi, c'est justement l'émergence d'énormément de dérive et parmi ces dérives, c'est justement l'ultra-connexion. C'est le côté commercial qui devient une dérive. Oui, mais l'ultra-connexion, moi, elle me sert plus qu'elle me... Pour l'instant, en tout cas, dans ce que j'en vois, moi, elle me sert plus qu'elle me dessert. Tu vois, je veux dire, les mecs qui m'écoutent, en fait, regarde, on prend un exemple. Je vous prends un exemple. OK, Google, éteins le salon. Non, mais c'est sérieux, ça, c'est éteint ? OK, Google, allume le salon. OK, Google, suce-moi la bite. Donc, attends, Fred, attends, Fred. Je vais aller plus loin que ça. Pour ceux qui écoutent, attendez, pour ceux qui écoutent, simplement, et donc qui n'ont pas l'image, il a donc baissé quand il a dit OK, Google, baisse le matin. Donc, la lumière de son salon s'est baissée, puis après, elle s'est rallumée. Ça fait peur, un peu. Mais en fait, moi, en fait, tu es d'accord avec moi que ton interrupteur n'est plus chez toi, mais chez Google. Mais en fait, si tu veux, en fait, moi, Google, en fait, quel est en fait l'intérêt de Google de savoir, en fait, on ne va pas dire ça comme ça, en quoi est-ce que moi, ça devrait me gêner que Google sache à quel moment j'éteins la lumière et à quel moment je l'allume ? Alors, moi, je vais te dire, c'est parce que Google le fait pour pouvoir te harceler avec la publicité. Donc ça, c'est juste ça qui me panique, c'est que Google t'écoute non pas bon d'accord, ils t'aident à éteindre et allumer la lumière, mais leur but, c'est après de te harceler sous la douche avec la pub horribles, horribles. Ouais, mais en fait, sous la douche, moi, j'écoute Maurice Ravivre. Pour le moment, jusqu'à ce que Google décide d'interrompre le programme que tu écoutes pour te dire, Fred, vous avez acheté des saucisses knackis avant-hier, il n'y en a plus dans le frigo, il faut en acheter et donc là, tu n'écoutes plus le programme, quoi. Écoute, pour l'instant, ce n'est pas comme ça le jour où ça se passera, peut-être que je reconsidérerai les choses, mais moi, je me dis simplement, en fait, Google, c'est une entité qui a envie de me vendre des produits, en fait, tu vois. Donc, après, peut-être que je vais avoir sur mon ordinateur des produits qui sont en rapport avec la discussion que j'ai eue avec une copine qui est passée, avec un pote qui est passé, on a discuté d'un vin, peut-être, peut-être que, effectivement, je vais avoir des suggestions de pub, mais en fait, à la limite, pourquoi pas, tu vois, je veux dire, moi, je parle d'un vin avec un pote qui me l'a le vin, t'as un agent de la CIA chez toi, en gros, qui t'écoutent en permanence. Moi, ça ne me pose pas de problème, en fait, j'ai rien, en fait, je considère que la discussion, même la discussion qu'on a, par exemple, Fred, on a une discussion, Google l'écoute, en fait, la discussion qu'on a là. Mais Fred, Fred, attends, mais moi, ça ne me pose pas de problème, en fait, Fred, tu m'entends ? Ça me pose pas même que Google l'écoute, ouais. vas-y. Ouais, mais ton casque, il est trop relié à Google, je crois, t'entends pas tout ce qu'on te dit. Non, non, il est filaire, moi, mon casque, tu vois. Bon, écoute, en fait, les discussions que tu as au quotidien, donc, elles vont être, comme tu dis, reprises, analysées, et donc, ta vie, ton quotidien, va être en quelque part, ton avenir est conditionné en fonction de ce que tu as vécu, des conversations que tu as eues. Donc, la part aventureuse. Qu'est-ce que tu veux dire par conditionné ? C'est-à-dire que si tu parles de vin aujourd'hui, de voiture, de vaporette et d'interrupteur, il est possible que demain, dans un certain avenir, le lendemain, tu seras bombardé d'informations pour que dans tes, comment on appelle ça, dans ton téléphone, dans ton smartphone, tu auras des notifications qu'on va avoir avec la discussion de la veille. Oui. moi, ce qui me dérange, c'est la part d'aventure qui n'existe plus, la part d'inattendu. Parce que si c'est pour avoir un monde dans lequel, où en fait, tu avances en fonction de ce que tu as seulement, ce n'est plus une vie. Tu ne fais que répéter en passé. C'est vrai. Quand tu vas sur YouTube, on te propose tout le temps la même chose. Mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir des pubs de choses que j'aime. Je préfère avoir des pubs de choses que j'aime. Mais si c'est pour vivre dans le passé au quotidien... Non, ce n'est pas dans le passé. Ce n'est pas dans le passé. Non, non, mais quand je discute avec quelqu'un, je passe une soirée avec quelqu'un, on discute. Ah ben tiens, j'ai une copine qui arrive, elle me dit tiens, moi j'ai eu bu cette top-là, machin, etc. Le lendemain, quand je reçois une pub, ce n'est pas le passé, c'est le présent. Moi, si tu veux, ça ne me dérange pas d'avoir des pubs qui sont suggérés et qui sont en rapport avec ce que moi, je vis, plutôt qu'avoir des pubs qui ne sont pas du tout... Jusqu'à ce que tu aies un ami qui vienne te voir à la maison avec lequel tu vas avoir une copine avec laquelle tu vas avoir une conversation, tu vas dire oui, pédophile quand même, les pédophiles, les enfants, etc. Et donc ça, ça va s'afficher sur ton écran. Google va te chercher des petites images d'enfants sur le truc et là, tu vas te retrouver en prison, tu ne comprendras même pas pourquoi. Parce qu'à un moment, c'est pas comme ça. Ok Google, trouve-moi du porno. En fait, la modération, il y a des tas de gens qui sont payés pour pouvoir filtrer d'ailleurs. D'ailleurs, ça c'est un autre problème, c'est autre chose. Mais en fait, Google ne va pas te proposer des contenus qui ne peuvent pas te vendre. Les images pédophiles, ce ne sont pas des trucs qu'on peut vendre. J'imagine, j'en ai jamais cherché, mais j'imagine que si tu vas sur le moteur de recherche Google et que tu tapes photo, petit enfant à poil, que Google va aller chercher parce que c'est plutôt des mecs. Oui, mais c'est la force de Google, c'est de pouvoir analyser la discussion que tu as avec quelqu'un. Il ne suffit pas de... Les mots-clés sont importants, c'est vrai, mais derrière, il y a une analyse qui essaye de comprendre pourquoi est-ce que tu parles de ça. Les sites pédophiles ne sont pas référencés sur Google et heureusement, si dans une discussion tu abordes le sujet pédophile, ce n'est pas automatiquement que tu vas avoir des images pédophiles sur ton téléphone. Ça ne marche pas comme ça. Non, parce que depuis 2015, Google a mis un système en place pour justement éviter la recherche. Il y a plein de mots-clés qui vont bloquer et tu peux taper n'importe quoi, un truc comme ça. Ils ne vont pas te l'afficher. Mais même, ils ne les référencent pas, c'est simple. Le frère de Marina, par exemple, il travaillait en Ukraine, il faisait de la modération de sites internet, c'est-à-dire qu'en fait, tu avais des tas de gens qui postaient tout et n'importe quoi sur des sites, enfin sur internet, et en fait, lui, il triait. Donc, il voyait toutes les horreurs du monde, en fait, et il disait ça, on peut le mettre sur internet, ça, on ne peut pas le mettre. Il y a des gens qui modèrent ça, en fait. Mais maintenant, ils vont automatiser ça, ils reconnaissent un vagin dans toutes les positions. Sauf qu'à un moment, tu seras donc dans la liste, même si, bon, d'accord, il ne va pas faire la recherche, mais tu seras quand même dans la liste des gens sensibles qui ont un rapport avec la pédophilie, alors c'est parce que tu en as parlé, les images des petits-enfants à poil, parce que tu en as parlé, il y aura quand même ton nom et cette association. On va quand même chez eux, alors, à l'interne. Ce que je veux te dire là, c'est que voilà, Google m'écoute, là, je suis en train de discuter avec vous, même si je dis, voilà, Google est en train de m'écouter, même si je lui dis, écoute, voilà, pornographie, excitation, machin, etc., ce n'est pas pour ça que demain, je vais avoir, même s'il m'écoute, ce n'est pas pour ça que je vais avoir ça sur mon... Pour l'instant. Oui. Pour l'instant, si demain, il y a des robots, robots, femmes... D'accord, mais l'intelligence... Attends, mais en libre-service, non, mais c'est le début. On n'est que début, Fred, on n'est pas à la fin, on n'est que début. Mais le début, c'est de considérer en fait... Si déjà aujourd'hui, ils arrivent aujourd'hui déjà à considérer, à prendre le contexte d'une discussion, parce qu'en fait, c'est ça qui est important dans l'intelligence artificielle, c'est le contexte de la discussion. Les mots-clés, c'est très bien. Non, 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 il n'y a pas de discussion, là, Fred. Fred, il n'y a pas de discussion. Quand tu demandes à Google d'être dans ta lumière, il n'y a pas de discussion. Donc, le progrès, c'est en fait d'intégrer le contexte de la discussion pour savoir encore mieux cibler la cible commerçante, en fait. En fait, là, peut-être qu'aujourd'hui, il ne fonctionne qu'avec des mots-clés, mais que demain, ils vont intégrer le contexte de la discussion et de voir les mots entre les différents mots, comment est-ce qu'ils s'interprètent, comment est-ce qu'ils s'articulent, pour savoir si, effectivement, tu as des envies pédophiles ou si, effectivement, dans ta discussion, tu ne parles... On ne va pas parler de ça, Philippe, demain, demain, Google te dit, écoutez, on a les statistiques sur vos consommations d'électricité, on sait exactement combien de fois vous éteignez et allumez la lumière, on sait combien de fois vous vapotez, on sait combien de temps vous l'achez des commandes, maintenant, on a tout ça chez nous, donc tu prends l'abonnement qu'avec Google. Mais pourquoi est-ce que je prendrais un abonnement avec Google, en fait ? Moi, si tu veux... Parce que c'est devenu ton meilleur ami. Non, ce n'est pas mon meilleur ami. Si je lui demande d'en raconter une blague, il va me raconter une blague. Mais par contre, mais ça ne me gêne pas, en fait, qu'il sache tout sur moi. Ça ne me gêne pas. Quel est... En fait, je me suis déjà posé la question est-ce que j'achète un Alexa Amazon, ils veulent tout le temps me proposer leur truc là ? Donc, la même chose que le Google, je ne l'ai pas pris. Tu prends... Ecoute, tu prends... Tu prends quelqu'un qui habite à côté de chez moi. Un mec qui habite, mon voisin, par exemple. Mon voisin, c'est quand même quelqu'un qui vit finalement dans le même microcosme que moi. je suis sûr, en fait, que moi, si j'écoutais ces discussions, je ne serais pas intéressé par ce qu'il dit. Tout comme lui, s'il écoutait mes discussions, il ne serait pas intéressé. Mais t'en sais rien de ça. C'est pas la même chose. En quoi c'est intéressant ? Non, c'est pas la même chose. L'intérêt qu'on peut avoir pour ce que les gens racontent, donc écouter aux portes, etc. Et la démarche commerciale de Google qui est une démarche intentionnelle. C'est pas juste des gens qui sont de l'autre côté qui se disent si on va lui rendre service, il n'a pas envie de se lever, on va éteindre et allumer la lumière. Eux, ils ont inventé ce truc, c'est d'abord pour écouter les gens plus que pour répondre, en fait, à leurs appels. Les écouter pour pouvoir les assommer, les harceler avec la publicité. Bon, moi, j'habite dans un pays, en ce moment, qui est Madagascar, où la pression publicitaire n'existe pas. Donc je suis très sensible, je suis plus sensible que quand j'étais à Paris, par exemple, ou quand je suis aux Etats-Unis, où effectivement, la pression publicitaire, elle existe, elle est toujours sollicitée. Et quand tu es sorti de ça, tu te rends compte que ça a quand même une incidence, que c'est, enfin moi, je trouve ça pesant, quoi, d'être pourchassé par des vendeurs. C'est-à-dire que tu sortes de chez toi comme si tu avais 50 mecs qui te couraient après. Ce qui me suit un peu, c'est le, je me rappelle du tollé que ça avait fait quand on avait parlé de mettre des caméras dans les rues, les gens étaient furieux qu'on s'attaque à leur vie privée, machin, tout comme ça, et maintenant, les gens installent des trucs chez eux. Ouais, c'est marrant. C'est un peu subtil, principe quand même. mais moi, je n'ai pas de problème avec les caméras dans la rue en fait. Je n'ai aucun problème avec les caméras dans la rue parce que moi, je n'ai rien à me reprocher en fait dans la rue. Je suis un mec normal en fait qui utilise le trottoir, qui traverse sur les passages à niveau, enfin sur le passage péton, tu vois, qui ne fait pas de plus que l'extravagant, qui ne va pas casser quoi que ce soit. Mais Fred, Fred, ça ne s'arrête jamais. C'est une persécution parce que demain, Google peut dire bon, on a vu que votre éclairage d'ailleurs était parce que justement, moi, j'aime bien ton exemple de caméra parce que le but de la caméra, c'est d'empêcher qu'il t'arrive quelque chose. C'est ça en fait, l'intention. Donc, c'est un truc qui est bienveillant, si tu veux. Alors que Google, ce n'est pas bienveillant. C'est du commerce. Donc, on ne sait pas quelles expériences ils font. On ne sait pas ce qui va leur passer par la tête, ce qu'ils peuvent inventer puisqu'effectivement, comme le soulignait je ne sais plus qui, Mickaël tout à l'heure, les mecs, ils choisissent de donner des réponses ou pas, d'apporter des, je crois que c'est Philippe, d'apporter des réponses ou pas à tes questions que tu peux poser. C'est-à-dire que tu es envahi par la pensée Google et ce sont eux qui sont en train de faire ta vie. Donc, ce n'est pas la même chose que la caméra de surveillance qu'on a avec nos impôts et dont le but est de faire que tu peux, voilà, tu peux sortir de chez toi avec ton téléphone portable sans forcément te faire sauter dessus par quelqu'un. Ouais, mais il y a des gens qui ont prospétais en disant attends, t'as la vie privée, machin, tout ça. Oui, je me souviens de ça, c'était drôle. Je pense que tu vas un petit peu loin, Maurice, honnêtement. les dernières choses... Mais Google, c'est vraiment des enfoirs. Je pense que les dernières choses que j'ai eu envie d'acheter, en fait, les pubs que j'ai eu, enfin, les pubs que j'ai eu par rapport à ce que j'avais moment où j'ai tapé, effectivement, dans Google et sur Internet, des choses en rapport avec ce que j'avais envie d'acheter. Mais à aucun moment, pour l'instant, effectivement, je n'ai eu des pop-up ou des pubs en rapport avec ce que j'ai... des discussions que j'avais pu avoir ici. D'accord. Mais c'est plus insidieux aujourd'hui, les pop-up, c'est fini, tu le sais bien. Moi, je ne connais pas... Je n'ai jamais essayé ton système de servant de servant vocal qui va éteindre la lumière et l'allumer. Donc, bon, je n'ai pas d'expérience. Il ne fait pas que ça, d'ailleurs. Je n'ai pas d'expérience. Ça n'est jamais arrivé que ton matos déconne que la lumière s'éteigne toute seule et qu'elle s'allume toute seule sans que tu réactes de toute une sorte qui lui demande ? Non, mais par contre, non, mais quand je suis au boulot, je peux allumer la lumière, je peux mettre de la musique chez moi, je peux me faire des choses comme ça. Ah, les voisins. Chercher les voisins, ça, c'est bien. Bon, on va se casser. On va écouter la conclusion justement de Frédéric à Metz. Ah ouais, tu me prends de court, là. Ben, écoute, une conclusion par rapport à ça. On a tellement abordé de choses. On est jeudi. Demain, c'est le week-end. Je ne sais pas encore si je vais aller bosser ou si je vais bosser de chez moi. Samedi soir, j'ai une bonne soirée et je vais planifier des vacances en décembre. je vais essayer de me faire trois semaines sans rien faire. Waouh. Rester chez moi, en fait. Et je pense que je vais faire ça, en fait. Rester chez moi en survêtement toute la journée avec le chauffage et des boissons chaudes devant la télé parce que j'ai besoin de ça, en fait. j'ai besoin de plus sortir de chez moi. Donc, j'attends, en fait, ta réponse, Maurice, pour le 14. Eh ouais. J'attends le dress code et tout ça. Le dress code et tout le merdier pour la soirée. Ouais, mais si tu me dis que tu arrives en France, tu vois, je t'enverrai pas de carton, quoi. Bah, moi, je sais pas, j'ai rien, je sais même pas ce que je vais... Si je voulais aller, je voulais aller au Kenya et j'ai changé d'avis. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Faut que j'aille, que je retourne un peu aux Etats-Unis. Je sais pas trop... Je suis pas carré, là, encore. Ouais, enfin, ouais. Bon, ok, mais par contre, je suis pas sûr qu'il y ait des trains entre le Kenya et Metz, mais je vais vérifier demain. Je te dirai. Je te dirai ça. Bon, bah, écoute, merci. Merci à tout le monde. C'était sympa. Et puis, on se voit bientôt. C'est où me trouver. En canard est venu à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Philippe à Liège en Belgique. Ouais, bah, moi, je vais rester sur une petite note positive. Hier, j'ai vu une vidéo d'une copine qui a pris des vacances en Suède et elle a filmé avec la drone et tout ça, tous les paysages où elle a été. J'ai trouvé ce pays magnifique. On n'en parle pas assez. Ça pourrait être une bonne destination de vacances parce que, franchement, j'étais sur le cul face à la beauté de ce pays. Il fait un peu froid. Il ne faut pas y aller quand il fait moins 40 mais je trouve que la Suède est un pays magnifique. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. à demain à tous. Au revoir. bonne nuit à toi. Merci de venir. La conclusion de Mickaël à Paris. Pimpon, pimpon. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire niveau bon. J'ai l'impression de ne plus être en adéquation avec le style actuel parisien et c'est un peu relou. Aïe, ça sent le mec qui va aller s'installer en province. Je ne sais pas. Non, non, parce que finalement, Maurice, on retrouve ce style-là un peu partout maintenant. À Lyon, dans toutes les vies, c'est le style. Ah, tu vas aller à Limoges ? Donc du coup, je ne sais pas si... T'inquiète pas, ça ne va pas durer. Moi, je connais plein de gens qui ont fait ça. Ils ont fait une crise. J'ai un copain, il est parti s'installer dans un village dans l'Allier, je crois, Paris, j'en ai marre, c'est un mec qui a toujours été à Paris. Ouais, j'en ai marre, tout ça. Donc, il a acheté une maison, il s'est installé, il a acheté une voiture et un truc, une fourconnette, tout ça. Et au bout de six mois, il a tout abandonné. Et il est rentré à Paris. Heureusement, il n'avait pas vendu son appart, donc il a pu recoller les morceaux. Pardon, allez-y. Ouais, ouais, non, mais j'ai l'impression qu'il faut s'habiller comme un ringard. Il faut se déguiser maintenant, en fait, Maurice, c'est embêtant, ça, quand même. Ils sont tous en mode obo, obo chic, tu sais, c'est-à-dire clochard chic, quoi. C'est un espèce de style. Donc voilà. Bon, après, j'ai mon style à moi, tu me diras. Les nanas me regardent toujours autant, ceci dit, qu'avant, il n'y a pas de différence. je ne sais pas pourquoi, maintenant, je regarde les autres mecs et je me dis, merde, ils sont tous là avec leur petite moustache de hipster et leurs petits bonnets qui portent tous de la même manière. Enfin, je ne sais pas. Un petit déphasage par rapport à la vie parisienne pour le moment, tu vois. C'est peut-être quand tu bosses tellement que tu ne suis plus les tendances, vraiment, et un matin, tu te réveilles et tu te sors complètement à côté de la plaque. Bon. Bon, après, je n'ai pas envie de devenir une fâchione victime non plus. Bon, bref, ça m'a conclu, donc je ne vais pas non plus te retirer sur la corde. Bonne nuit, Maurice, repose-toi bien et puis merci de m'avoir accueilli. Je te dis peut-être à demain. En tout cas, j'écouterai. Camerole et Bonnie à toi, merci d'être venu mais peut-être qu'après un jus d'orange un peu de sport, ça va aller mieux. C'est le McDo, ça. Ouais, trop d'huile, trop d'huile frolatée. La conclusion de Kader à trois. Kader, vous m'entendez ? Qu'est-ce que c'est ? Non, ça ne va pas Kader, c'est l'hiver, tu as les mains gelées. Non, ça va, je suis bien. Ouais, merci pour l'émission et puis bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Kader, allez, bonne nuit à toi. L'émission, c'est 21h le démarrage. Là, on a encore toute heure commencée et due, donc on a encore une heure supplémentaire à payer, à carmé, mais bon. Merci, merci, c'était bien. Je salue Fred, qui nous a fait entendre des choses intéressantes, un échange un peu long qui était pas mal. Je vous laisse avec un film formidable très joli que vous ne connaissez pas. Et je salue les amis qui me regardent sur notre chaîne YouTube. Merci d'être venu. Demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi ?